On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de revue de la cure de momification sur les taïnas qui ont fait le soin jusqu'au bout. Donc voici la vidéo avant. Avant c'est une catastrophe, cheveux très très secs, il y avait des trous partout. Ces taïnas, elle a une histoire en fait. Elle m'a dit ça fait plus de 15 ans que l'état de ses cheveux est comme ça, que ça ne pousse pas en fait. Et voici déjà ce qu'on regardait sur le côté, ce qu'on a eu après deux mois de soins. Les cheveux sont hydratés, là elle peut porter ses cheveux, elle peut sortir avec les trous ont commencé à se remplir. Ça c'est au bout, après un mois en fait. Et là, ces photos-là, ça date de trois jours en fait. Là, cheveux hydratés, elle peut carrément sortir avec en fait. Donc elle a eu des soucis en étant enfant qui a endommagé beaucoup ses follicules déjà. Et en plus elle a défrisé, et elle a tissé, etc. Comme nous toutes en fait. Et ce qui a endommagé énormément ses cheveux et état de son cheveux. Donc l'objectif en fait, c'était de réparer tout ça. C'est super longtemps que j'ai pas fait une vidéo face cam comme ça. J'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. J'étais très très occupée ces temps-ci, c'est pour ça que vous avez pas eu trop de mes nouvelles. Mais il y a plein de vidéos qui vont arriver, plein de revues qui vont arriver. Il faut juste que je trouve le temps de les éditer, etc. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire la première update des Taïna qui ont participé au sonomification, enfin aux testeuses du sonomification. Donc il y a eu à peu près une dizaine de propositions. Il y a une dizaine de Taïna qui m'ont proposé leur tête. Merci infiniment pour ça. Et j'ai retenu, en fait, les deux, en parenthèse, que j'ai estimé qu'il y avait vraiment besoin. Vraiment, vraiment. C'est-à-dire, comme je dis, pas de volume, avec une alopécite super sévère. Je vais essayer de mettre les vidéos là ou quelque part là. Voilà. Et je... Voilà. C'est... Le sonomification est fait, en tout cas, pour ces personnes-là. Et je me dis si ça marche sur des tas de ces Taïna, les têtes de ces Taïna, bah ça marchera pour tout le monde. Bref. Donc, il y en avait trois en tout. J'ai pris deux. Il y en avait une avec qui j'ai déjà commencé à travailler, que j'avais déjà commencé à travailler. D'ailleurs, la deuxième aussi, on avait déjà commencé à travailler. C'était juste la première ou c'était la première fois. Mais il y en avait... La troisième, elle est tombée malade. Et du coup, elle n'a pas pu poursuivre le traitement. D'ailleurs, ma belle, si tu vois cette vidéo, j'espère que tu vas beaucoup mieux. Voilà. J'espère vraiment sincèrement que tu vas beaucoup mieux. Et ensuite, bah, il y en a eu deux qui ont continué le traitement. Il y en a eu un. Là, déjà, au premier mois, je vous mets des photos avant, après, rien à voir. Mais vraiment rien à voir. Regardez, je mettrai là ou là, rien à voir. Enfin, même moi, je n'espérais pas des résultats le premier mois. Vraiment. Clairement, je me suis dit, bah, à prendre le temps que ça prendra. On ne s'est pas fixé de temps en tant que tel. Mais elle a déjà eu commencé à avoir des résultats le premier mois. Et la deuxième, à partir du deuxième mois. Donc, voilà. Déjà, on continue les traitements. On continuera les traitements de toutes les façons. Et aussi, cette vidéo est faite pour vous dire que... Il y a toujours de l'espoir, en fait. Il y a tout est possible de ne pas vous dire, de ne pas lâcher l'affaire en vous disant de façon, de quoi que je fasse, ça ne poussera jamais. Et de laisser complètement tomber vos cheveux, dire ciao, voilà, c'est que des cheveux ou quoi que ce soit. Ce n'est pas que les cheveux, c'est comme la peau aussi. Si vous avez une peau abîmée, si ça fait partie de nous, quoi, en fait. C'est une continuité de l'être humain. Donc, c'est très important de prendre soin de ses cheveux, de prendre soin de son extérieur comme de son intérieur. D'ailleurs, sur tous les aspects de l'être humain, tout simplement. Donc, ne désespérez surtout pas. Si vous avez des alopécies, si vous avez des chutes de cheveux chroniques et tout ça. Moi, je dis toujours qu'il n'y a rien de mieux que les soins naturels pour résoudre les problèmes. Tous les problèmes. Vraiment, il n'y a rien de... En fait, le truc, c'est que quand c'est brut, quand c'est naturel, l'organisme, comment dire, le capte, le reconnaît, en fait. C'est ça, le truc. Le reconnaît et il sait quoi en faire. Si vous achetez des trucs chimiques, ça s'est transformé de... Ça ne sert à rien parce que c'était tellement transformé. La matrice de la chose est tellement transformée que l'organisme ne capte pas. Donc, il ne peut pas reconnaître, en fait, ça. Il se dit ça, je ne connais pas. Donc, il ne le prend pas. Donc, voilà. C'était juste pour faire un petit tap-tête sur les modifications pour vous montrer les testeuses, le résultat des testeuses. Et de vous dire qu'il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. C'est pas pour ça qu'il y en a qui disent, ben voilà, de toute façon, ça ne poussera jamais. Donc, je vais me sombrer dedans. Je vais continuer à faire des tissages, à la colle. Je vais continuer à coller sur mes cheveux, sur mon crâne vide. Je vais continuer à faire des tresses à outrance et ne pas m'occuper de la base, en fait. Donc, voilà. Et, du coup, j'ai décidé instinctivement comme ça, de faire une deuxième partie dans cette vidéo, en vous parlant de sujets que je trouve dommages, qui nous divisent encore entre noirs, le souci de les rajouts sur les cheveux, les perruques, etc., etc., qui nous divisent encore. En fait, j'aimerais attirer votre attention sur des faits, tout simplement, qui sont là devant nous, qu'on ne voit pas. Et vu qu'on ne les voit pas, ça devient problématique entre nous. Il y a une collègue, excusez-moi, il y a une mouche, une collègue amie youtubeuse qui en a parlé récemment, qu'elle s'est fait insulter, en fait, de ressembleuse au blanc. On l'a traité, on lui a dit qu'elle voulait ressembler au blanc, tout simplement parce qu'elle avait mis une postiche, en fait, derrière. Elle a fait un chignon, elle a mis une postiche derrière, elle a fait une queue de cheval, quoi, derrière. Et elle s'est fait insulter, soi-disant qu'elle, voilà, elle cherche à ressembler à une blanche. Je trouve ça complètement débile et dommage, parce que, concrètement, il n'y a pas de sens, en fait. Les personnes qui disent ça, il n'y a pas de sens. Et même les personnes qui condamnent la perruque ou qui condamnent un accessoire, et qu'à côté, ne condamnent pas les tresses. Là, par exemple, moi, c'est une perruque, je le dis, je le redis, je ne me retresserai plus jamais, pour plein de raisons. De un, parce que je n'ai pas le temps de m'asseoir pendant 10 heures pour qu'on me tresse les cheveux, même si je trouve ça magnifique, c'est pour ça que je porte une perruque. Je n'ai pas la foi de passer des heures et des heures à les défaire, et avec la casque que ça représente après, je ne me vois pas dormir avec H24. Bref, donc, pour toutes ces raisons-là, ça ne m'intéresse plus de me tresser avec des rajouts, quoi que ce soit. D'où l'option pour la perruque, je trouve génialissime ce truc-là. Je le trouve génialissime. J'enlève quand je veux. J'enlève quand je veux. Et ça ne m'abîme pas les cheveux. Il faut savoir poser une perruque. Une perruque. Il faut savoir poser. Pour ne pas que ça vous abîme les cheveux. Il y a des règles strictes à respecter. Juste ça pour vous dire que c'est bien, enfin, c'est débile de ne pas condamner les traits avec rajout et condamner une postiche derrière, une queue de cheval. Je ne vois pas l'intérêt. Même le truc basique, qu'est-ce qui abîme le plus les cheveux ? Moi, si on doit partir dans ce sens-là, qu'est-ce qui abîme le plus les cheveux ? Les tresses avec rajout ou les cheveux simplement tirés comme ça avec une postiche derrière ? Non, mais la vie, elle est courte, quoi, en fait. Il faut apprendre à être libre, à ne pas être conditionné, à ne pas se cataloguer dans une catégorie. Moi, je suis comme ça, donc je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ceci. Vous faites ce que vous voulez. C'est le rapport que vous avez avec la chose. Quel rapport avez-vous avec une perruque ? Quel rapport avez-vous quand vous mettez, par exemple, une postiche raide ? Est-ce que vous aimez vos cheveux en mettant même la postiche raide ? Ce n'est pas la postiche raide, le problème. Non, ce n'est pas ça, le problème. Mais c'est le rapport que vous avez avec ça. Quand vous portez une perruque raide, est-ce que vos cheveux, est-ce que vous en prenez soin ? Est-ce que vous les aimez ? C'est ça. Moi, je m'en fous. Enfin, je ne vois pas. Vous pouvez faire ce que vous voulez, porter des perruques raides, frisés, ce que vous voulez. Dans cette vie, les accessoires, c'est des accessoires. Pour s'amuser, c'est comme des vêtements. Aujourd'hui, on porte des vêtements noirs, rouges, on change de vêtements. C'est pareil. Donc, c'est le rapport que vous avez avec, en fait. Est-ce que vous n'avez pas en soin de vos cheveux ? C'est quoi ? C'est tout ça. Ce n'est pas juste l'accessoire. Ce n'est pas l'accessoire, le problème. C'est un ensemble de choses. Donc, il faut qu'on arrête un peu de dire « Oui, tu veux ressembler à ceci, tu veux ressembler à cela. » Et après, on nous dit « On est qui pour juger les gens ? » On est qui pour dire « Tu dois faire ça, tu ne vas pas faire ça ? » Chacun fait ce qu'il veut, en fait, en fonction de son ressenti, en fonction de plein de trucs. Et on n'a pas les mêmes parcours. On a des parcours différents. Voilà, tout ça. Et j'ai envie d'en parler tout de suite justement dans cette vidéo pour... Arrêtons, quoi. Il y a autre chose à faire que de se chamailler sur des trucs postiches raides, frisés ou perruques ou voilà, des trucs complètement inutiles, moi, je trouve. Ça ne sert à rien. Bref, j'espère que le message, en fait, que j'ai essayé de transmettre très passé, correctement. Mais si pas passé correctement, ce n'est pas grave. Il y aura toujours des gens qui vont dire ceci, cela. Même, il y aura toujours des gens qui vont dire « Quand tu définis tes cheveux, ça veut dire que tu me ressembles à une métisse. » Bref, voilà. C'est le conditionnement humain. Sur ce, j'espère que cette vidéo a été instructive. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas et au TEP, à très vite. TEP.